J'écrirai la phrase suivante La jouissance de l'autre, de l'autre avec un grand A, du corps de l'autre qui le symbolise, n'est pas le signe de l'amour. J'écris ça et je ne l'écris pas après terminer, ni amène, ni ainsi soit-il. L'amour, certes, fait signe et il est toujours réciproque. J'ai avancé ça depuis longtemps, très doucement, en disant que les sentiments, c'est toujours réciproque. C'était pour que ça me revienne. Et alors ? Et alors ? Et l'amour ? Et l'amour, il est toujours réciproque ? Mais oui, mais oui ! C'est même pour ça qu'on a inventé l'inconscient. Pour s'apercevoir que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Et que l'amour, si c'est là une passion qui peut être l'ignorance du désir, ne lui laisse pas moins toute sa portée. Quand on y regarde de plus près, on en voit les ravages. La jouissance, jouissance du corps de l'autre, reste, elle, une question. Parce que la réponse qu'elle peut constituer n'est pas nécessaire. Ça va même plus loin. Ce n'est pas non plus une réponse suffisante. Parce que l'amour demande l'amour. Il ne cesse pas de le demander. Il le demande encore. Encore, encore, c'est le nom propre de cette faille, d'où dans l'autre part la demande d'amour. Alors, d'où part ce qui est capable, de façon non nécessaire et non suffisante, de répondre par la jouissance du corps de l'autre ? Ce n'est pas l'amour. C'est ce que l'année dernière, inspirée d'une certaine façon par la chapelle de Saint-Anne qui me portait sur le système, « Je me suis laissée aller à appeler la mûre. » De quoi s'agit-il donc dans l'amour ? L'amour est-ce, comme le promeut la psychanalyse avec une audace d'autant plus incroyable que toute son expérience va contre, et qu'elle démontre le contraire, l'amour est-ce de faire un ? L'éros est-il tension vers l'un ?